Alors, bienvenue à cette première conférence d'une journée, on peut dire, consacrée à MBL. Alors, vous allez remarquer que pour nous, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, et tant mieux pour nous, ça signale un changement, c'est-à-dire Arc en rêve va progressivement entrer un peu dans un cycle, on peut dire, de conférences, de débats, d'événements, on peut dire un peu décuplés, c'est-à-dire on va prendre l'habitude d'organiser des choses plus tôt dans la journée pour pouvoir en avoir plusieurs, comme aujourd'hui. Donc aujourd'hui, vous avez quand même trois conférences qui s'enchaînent. Donc pour les plus courageux, bravo et merci d'être venus tôt et de rester avec nous. Alors, bien évidemment, quand on fait des choses en quantité, on est souvent aussi surpris par des aléas. Donc aujourd'hui, par exemple, on était censé accueillir Thomas Clerc, qui est l'auteur d'un formidable travail, on peut dire, de cartographie et de référencement d'une maison de 50 mètres carrés à Paris sur 400 pages et qui est exposée dans l'exposition. On devait avoir Mathieu Mercier, qui est là et qui devait, lui, plutôt plasticien, qui fait un travail, on peut dire, autour aussi du design usuel et de son contre-champ conceptuel et tout cela admirablement travaillé et discuté avec Karine Schlageter, commissaire indépendante, qui est là aussi. Donc, bien évidemment, Thomas Clerc n'a pas pu venir. Donc, vous vous imaginez que là, il faut repenser un tout petit peu la présentation et comment on va articuler un peu ce qui va être dit avec cette exposition et avec le travail aussi. Vous allez voir qui est, pour ceux qui n'ont pas vu encore l'exposition, vous allez la découvrir après, un travail assez subtil quand même sur les objets et sur, encore une fois, la façon dont ils articulent des mythologies, des champs, on peut dire, de rayonnement. Donc, je ne vais pas en dire plus parce que là, je suis en train déjà de mettre les pieds là où je ne suis pas censé le faire. Donc, j'invite déjà Karine et Mathieu à prendre la parole. Et puis, voilà, bienvenue à Arc en Rêve et merci d'être là. Merci beaucoup pour cette introduction. Merci à tous d'être là et merci Mathieu d'avoir accepté l'invitation à dialoguer avec moi. Et donc, un salut particulier à Thomas Clerc. On pense bien fort à lui. Alors, moi, je voulais introduire la discussion, en fait, avec une archive, une archive de MBL que j'ai exhumée du fin fond de ma bibliothèque, mais aussi de nos plus jeunes années. Donc, c'est le numéro 1 de la revue Phase B, qui était sous-titrée Architecture from the Other Side, et qui était, en fait... Donc, le numéro 1 est paru en 2008 et c'était édité par Sébastien Martinez-Barras et Benjamin Lafort, qui, à l'époque, travaillaient en trio avec David Apesetsch. Et leur collectif d'architecture s'appelait La Ville Rayée. Et donc, Sébastien Martinez-Barras et Benjamin Lafort travaillaient avec Aurélien Gillier, qui était lui-même architecte et graphiste, à l'édition de cette revue, qui n'a pas duré très longtemps, mais qui a été un moment assez fondateur. A la fois, en fait, je pense que ça éclaire sur la façon dont la pensée théorique a toujours été en mouvement dans leur pratique, toujours essentielle, toujours présente, l'écriture aussi, surtout pour... Enfin non, en fait, pour les deux, pour Sébastien comme pour Benjamin, en fait, mais sous des formes assez différentes. Et donc, j'ai retrouvé dans ce numéro un article de Sébastien Martinez-Barras, donc moitié de MBL, sur le motif architectural dans les films de zombies, et en particulier ceux de Romero. Donc, l'article s'appelle Architecture Zombie. Donc, il réactive ici, architecturalement, deux films de zombies devenus cultes, donc de George Romero, Night of the Living Dead et Dawn of the Dead. Donc, Sébastien, dans cet article, aborde les films comme de véritables projets performances, centrés sur un corps inédit. Ah non, pardon, c'est pas Sébastien, c'est Romero. C'est le postulat de Sébastien. Donc, Romero aborde dans ses films, ses films comme de véritables projets performances, centrés sur un corps inédit, celui des monstres. Et donc, j'extrais rapidement une petite citation, qui est là. Donc, dans le petit groupe des humains, deux stratégies de survie sont débattues et s'opposent. Rester ou partir ? La maison est-elle un piège ou un refuge ? Parce qu'en effet, dans tous les films de zombies, il y a ce moment où les zombies apparaissent, commencent à croquer des humains, on comprend le problème, et là, on cherche à se réfugier. Donc, on entre dans une maison, on se met à l'abri, et en fait, très vite, on se rend compte qu'on est coincé. Et que la maison qui devait être un refuge se révèle donc un pharmacone, c'est-à-dire à la fois un remède et une solution, puisqu'elle se referme sur ses habitants. Et une dernière citation, parce qu'elle est assez marrante. Donc, un peu plus loin, il y a un extrait de dialogue que cite Sébastien dans l'article. « À quoi servent les fenêtres ? » lance un peu bêtement un des personnages, verbalisant ainsi ce qui, depuis le début, constitue le moteur dramatique du film. Voilà. À quoi servent les fenêtres ? Je vous montre, c'est l'intérieur de... Donc, voilà, on est jeune et fringant. Donc, c'est l'intérieur de la revue de ce premier numéro de phase B, avec le statement, voilà, « Phase B est un outil de propagande, un projet générationnel » et envisage l'architecture comme un média de masse. Pour celles et ceux qui ont vu l'exposition qui est donc à l'étage inférieur, elle s'ouvre sur cette oeuvre de Mathieu Mercier. Donc, Mathieu, merci d'être là pour présenter ton travail. J'ai voulu commencer, en fait, par cette anecdote parce que c'est comme si cette maquette d'une maison pavillonnaire augmentée d'un bunker répondait, en fait, un petit peu aux survivants de ces films de zombies avec cette architecture défensive ou avec sa caractéristique, avec la fenêtre moderniste tout en longueur. Donc, venez offrir un abri aux rescapés du film de zombies. Donc, cette maquette que vous pourrez découvrir pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vue, elle traduit, donc, dans son hybridation, je disais un peu la maison phénix et le bunker, donc, une confrontation oxymorique où, en fait, le toit en double pente il fait à la fois signe vers l'architecture traditionnelle ou vernaculaire qui est reprise, en fait, dans la maison phénix et le bunker de béton dont la forme, elle, découle de la fonction militaire et exalte les principes modernistes. Alors, ça date de quand, cette pièce ? La série, je l'ai commencée il y a 20 ans, donc, c'est un peu loin derrière. Je ne fais plus du tout ce genre de choses, mais je peux piocher dans mes souvenirs. D'abord, ce sont des maquettes récupérées. Ce qui m'intéressait à la base, c'était de voir à quel point il y avait un certain nombre de détails pour que les promoteurs immobiliers puissent vendre le projet relativement facilement et avec une projection qui est finalement assez enfantine parce qu'il s'agit d'une espèce de jouet. et moi, j'avais décidé de construire une fiction sur les maquettes que j'arrivais à récupérer, tant bien que mal parce qu'ils étaient quand même conscients que la forme de base, elle était quand même assez facilement attaquable. Donc, donner comme ça à un artiste, c'était prendre le risque de la critique qui est quand même relativement facile. Donc, l'idée, c'était plutôt de faire des fictions et à chaque fois de faire des greffes sur chaque maquette pour faire référence à des signes forts de l'architecture moderniste. Donc, il y a eu en référence à Archigramme une sorte de toile tendue, une grille à la mise van der Rohe. Enfin, il y a eu plusieurs, le corbusier y est passé aussi. Enfin, il y a eu plusieurs comme ça architecture signes qui venaient se plugger sur le pavillon, un peu comme si le propriétaire avait à un moment donné compris qu'on lui avait vendu quelque chose qui ne rentrait dans aucun projet culturel. Enfin, ça s'explique. comme tu le dis, tu as dit que c'est vernaculaire mais après, on peut toujours considérer que tout est authentique de n'importe quoi. Mais bon, le truc, c'était de créer comme ça des espèces de fictions où le propriétaire aurait entrepris lui-même de construire quelque chose pour faire rentrer sa maison dans une histoire qui n'existe pas. C'était ça, tout simplement. Oui, la fiction mais il y a aussi on va dire la confrontation des styles ou des genres même. Presque l'académisme ou la culture pop, la haute culture, culture populaire ou le high and low. Je crois que dans un article que Frédéric Wecker t'avait consacré dans la revue Art 21 en 2007 à l'occasion de ta grande rétrospective à l'arc au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, il avait proposé pour sortir de l'opposition entre high and low qui peut être parfois un peu binaire et limitante il avait dit qu'on pourrait préférer le vocabulaire normatif plus souple dans son ambiguïté de Robert Venturi et Denis Scott qui oppose le registre de l'architecture héroïque et originale à celui de l'architecture laide et ordinaire tandis il dit ensuite il parle de l'autre pièce que tu as évoquée juste avant tandis que la structure d'acier ou l'immense vélum connoterait les valeurs héroïques de la modernité les volets à lames persiennes et le toit de tuiles dénoteraient la maison libre ensuite à chacun de préférer le symbolisme implicite du greffon modernisme au symbolisme explicite du pavillon la possibilité de lecture axiologique fait en tout cas partie du sens de la pièce dont l'un des intérêts est précisément d'éveiller des sentiments ambivalents il faut que je commente je n'ai pas eu ce texte depuis qu'il est paru il est pas mal il est très long et très riche sur ton travail c'est sûr que les oppositions entre high and low culture c'est des choses qui m'ont intéressé ne serait-ce que parce que je viens d'un milieu où il n'y avait absolument pas de culture donc c'est véritablement j'ai eu une formation dans une école d'art et l'école d'art m'a littéralement sauvé et ouvert des perspectives donc je n'ai pas habité vraiment ce type de maison mais là où j'étais ça faisait partie du paysage et c'était une espèce de norme en fait ce qui m'a vraiment étonné quand j'ai pu découvrir l'histoire des formes et de l'art alors de l'art élargi c'est à dire l'architecture le design la musique pour moi tout ça fait partie d'un même projet c'était d'abord de comprendre que dans l'enseignement que j'avais pu avoir il y avait très peu d'attention réelle c'est à dire que j'ai très vite compris qu'on pouvait sur une distance relativement courte dans une rue réussir à faire de l'histoire des mathématiques tout un tas de choses à laquelle on tentait vainement de me former s'en sortir et oui donc l'école a ouvert des perspectives pour moi assez incroyables donc tout rapidement je me suis intéressé à Bourdieu par exemple sur un certain nombre d'ouvrages sur ce qui pouvait expliquer que telle ou telle forme pouvait être comprise dans telle ou telle culture et comment la culture pouvait influencer notamment le goût et ce qui moi m'étonne toujours c'est de voir combien il y a de décisions qui sont prises d'un point de vue esthétique que ce soit l'urbanisme ou sans l'avis de ceux qui manipulent des formes de mon intérêt pour les avant-gardes et ce genre de choses effectivement une confrontation un peu brutale de deux chaises donc une de Rietveld conçue dans les années 10 avec un projet de modernité où tout devait être construit pensé par des artistes enfin c'est le projet d'art global et une autre chaise de jardin relativement vulgaire qui cherche dans sa forme des signes d'une quelconque histoire ou authenticité et qui pourtant absolument sur l'efficacité du produit en tous les cas tout ce que pouvait rêver le projet moderne et qui se retrouve dans tous les jardins que ce soit ceux des plus riches ou des plus pauvres enfin en même temps c'est un désastre donc à l'origine en fait quand j'ai fait cette pièce c'était assez drôle parce que j'étais censé penser à un bar à Berlin il y avait un groupe d'artistes qui avaient monté des bar enfin comme ça c'est une pièce de la fin des années 90 et que c'est pas une photo donc la pièce est constituée de ces éléments c'est pas une voilà il y a eu plusieurs il y a eu plusieurs versions la première d'ailleurs j'avais fait une copie d'une chaise de Riedveld sans en avoir les plans donc avec quelques petites erreurs de perspective d'après le plan que j'avais pu redessiner d'après photo pour après m'en rendre compte en ayant accès à des chaises originales que finalement Riedveld les faisait avec ce qu'il avait sous la main donc il n'y en avait aucune qui avait la même dimension exactement mais voilà donc ce bar à Berlin ne s'est jamais fait et puis ça m'intéressait d'engager les discussions dans l'espèce de chambre atelier que j'avais à ce moment là en invitant des gens et en leur proposant de s'asseoir en disant voilà prenez une chaise bon en fait ils prenaient assez souvent la chaise de jardin je n'avais pas vraiment confiance en l'autre parce que je l'avais fabriqué moi-même mais bon l'idée elle était un peu là dans une confrontation littérale d'un projet de début de siècle et puis d'une réalité de fin de siècle en fait voilà des années 90 à Berlin le futur nous appartient la population elle est composée de gens qui ont entre principalement entre 20 et 30 ans tout le monde est artiste tout le monde est architecte tout le monde est danseur tout le monde est la ville est en construction oui tu y étais juste après la chute du mur une espèce d'utopie qui n'a jamais eu lieu en fait et on va rester à Berlin parce que je ne connaissais pas le lien de cette pièce avec Berlin et donc pardon Thomas on reviendra ça me permet c'était une photo ce qu'il a utilisé pour sa couverture c'est une pièce de Thomas Damon qui est berlinois donc la transition se fait naturellement on y reviendra à Berlin tu as aussi réalisé cette série de photos qui s'appelle 100 cars on Karl Marx Allee qui est une sorte de c'est une série donc il y a effectivement sans photo non en fait il y a eu une version sans photo où effectivement je traversais Karl Marx Allee avec un appareil à bout de main et en faisant des photos de capot de voiture comme ça et ensuite j'ai travaillé la série plus précisément avec du matériel performant et puis des choix d'angle et de voiture en fait ce qui m'avait intéressé c'est que la première fois que je suis allé à Berlin c'était vraiment juste après la chute du mur et la Karl Marx Allee était donc était inoccupée puisqu'elle servait principalement enfin la circulation il y avait très peu de voitures et grosso modo qu'un type de voiture donc la Trabi et Karl Marx Allee servait pour les défilés militaires donc elle était suffisamment large d'abord pour accueillir des chars et puis l'armée mais surtout pour pouvoir faire demi-tour au bout pour repartir dans l'autre sens parce qu'on arrivait sur le mur sur le mur au bout de la Karl Marx Allee donc on se retrouvait avec je ne sais plus combien de voies mais c'est l'équivalent de deux autoroutes donc la première chose qu'ont fait les Allemands de l'Est quand ils ont quand il y a eu la chute du mur c'était bien sûr d'aller voir ce qui se passait à l'Ouest mais de changer le premier signe extérieur de richesse qui était donc la voiture en fait et les Trabi ont rapidement disparu notamment parce qu'ils étaient le signe lors du passage à l'Ouest du fait qu'il n'est de l'Est et donc c'était quasiment une insulte et ce qui est assez étonnant c'est que ben voilà on est arrivé à une espèce de enfin de contradiction c'est que le milieu de la Karl Marx Allée est devenu un parking donc pour avoir alors des voies de circulation des deux côtés mais avec un parking énorme sur une allée donc pour moi voir le le représentant même du capitalisme qui est la voiture sur un parking qui porte l'allée de Karl Marx ça me semblait ça me semblait délirant donc j'ai décidé de faire un travail là-dessus et en écartant encore plus la chose c'est-à-dire en faisant des tentatives de monochrome en prenant de très près le reflet du ciel dans le capot de la voiture en fait donc ce qu'on voit ça fait des choses plus ou moins cosmiques c'est-à-dire on peut voir les nuages le soleil celle que t'as passée avant en fait c'est parce qu'il y a une courbe dans le capot qui fait celle-ci donc qui fait comme vraiment une vue du cosmos donc j'aimais bien toutes ces oppositions c'est-à-dire de de voir un reflet de l'infini dans un objet hyper matériel cet objet du capitalisme sur l'avenue du communisme enfin pour moi c'était tout ce qui tout ce qui se passait à Berlin en fait dans ma tête à ce moment-là c'est tout simple alors le lien il est un peu tordu mais accrochez vos ceintures donc Berlin la démolition la reconstruction Rénaud voilà alors en fait aussi il y avait un lien absent donc c'est Thomas Clare parce que cette pièce donc de Rénaud qui est présentée dans l'exposition en fait elle est aussi évoquée dans intérieur donc le le livre de Thomas Clare qui est aussi présentée dans l'exposition puisque sa méthode donc celle de l'inventaire est pointée dans l'exposition comme aussi une méthode de conduite de projets architecturaux et donc c'est en fait Thomas Clare divague dans son dans son roman documentaire à partir des éléments qu'il trouve dans son appartement et il le divague notamment à partir du carreau du céramique de sa salle de bain qui le fait qui le fait et crapahuter du côté donc de la maison de Jean-Pierre Rénaud à la Selle Saint-Cloud et donc ce projet de Jean-Pierre Rénaud qui s'est accompli donc à la fois par le fait de carreler intégralement sa maison mais surtout cela achevé de de la détruire à nouveau intégralement puis d'en présenter les gravats ici même au CAPC dans la grande nef du rez-de-chaussée et ici vous en avez un extrait qui est présenté dans l'exposition on a parfois parlé enfin on a parfois commenté cette cette pièce en disant qu'elle pouvait d'une certaine façon amorcer ce qu'on a appelé ensuite l'esthétique du chantier et j'ai justement retrouvé une citation de Mathieu Mercier qui parle du chantier et alors tu dis je ne sais pas exactement dans quand d'être cette citation mais du début des années 2000 je crois le chantier m'apparaît comme une métaphore de l'activité artistique j'ai entre autres habité à Berlin pour cette raison la manière dont les chantiers m'apparaissaient comme les signes d'un possible au milieu de cette histoire à la fois complexe et pourtant présente matérielle voilà on boucle c'est vrai enfin de toute façon Berlin quand on parle avec les gens c'était toujours mieux avant c'est à dire moi quand je suis arrivé c'était mieux quand il y avait le mur c'était toujours parce que l'activité artistique était différente donc à chaque fois pareil je vous dis Berlin c'était mieux avant forcément particulièrement quand j'y étais c'est vrai que moi j'étais à un moment donné où on ne savait pas ce qui détruisait de ce qui construisait c'est à dire que ça se passait dans les deux sens et au même niveau et en ça forcément ça laissait l'imaginaire travailler au maximum donc c'était très très excitant d'ailleurs la plupart du temps quand on voyait les bâtiments finis on était plutôt déçus parce que le projet était défini donc voilà cette métaphore elle était évidente pour moi avant d'arriver à Berlin mais là elle était quand même puissance 10 dans le contexte de la reconstruction et c'est assez drôle parce que d'ailleurs la génération qui est arrivée dans ces années là c'est à dire des années 90 après la chute du mur ils ont mis quand même un peu de temps à travailler et puis en plus il y avait quand même beaucoup de problèmes d'irrigation en fait il y avait Berlin toujours on le voit un peu il y a des tuyaux pour ramener la flotte parce que les terrains étaient me semblerait-il parfois complètement inconstructibles par la quantité d'eau qu'il pouvait y avoir donc ça dessinait comme ça un drôle de paysage et c'était tellement évident et présent esthétiquement que pratiquement aucun artiste de ma génération a utilisé cette esthétique dans le propre travail parce que c'était une réalité tellement forte que ça aurait été c'est la génération d'après en fait qui a fait ce commentaire mais toi aussi quand même parce que tes premières pièces elles avaient ce côté bricolé enfin avec des je pense en fait à cette toute première une pièce vraiment séminale du tout début où c'est des petits bouts de câbles qui sortent du mur qui supposent quelque chose d'inachevé comme si le chantier n'était pas terminé oui enfin ça c'est les architectes qui le voient comme ça moi je ne le voyais pas comme ça d'ailleurs j'ai un ami un collectionneur à Berlin qui avait refait un appartement et qui s'était amusé à mettre juste cette pièce en premier quand ils ont fait le constat la visite de constat et en fait c'était des espèces de grappes de câbles de câbles de tuyaux parfois dénudés donc j'en faisais une espèce de petit bouquet comme ça que je mettais au ras du mur donc en fait j'ai fait ça encore bien avant et alors d'abord c'était pour des raisons économiques ça me permettait de travailler dans ma cuisine c'était une pièce qui tenait dans la poche j'ai déjà eu passé des concours où il fallait amener une pièce j'arrivais à mettre mon truc au mur et je pouvais en parler relativement longtemps je pense que c'était bien avant internet et tout ça c'est vraiment une pièce du début des années 90 pour moi mais c'était je pense d'abord ce qui m'intéressait c'était le fondement d'une espèce d'espoir de bonheur qui serait fondé sur la gestion domestique c'est à dire d'avoir accès comme ça à tout donc il y avait l'eau l'électricité aujourd'hui oui je pourrais rajouter le câble mais c'était cette idée qu'effectivement l'intérieur permettait ou la maison permettait de recevoir toute l'information c'est nécessaire c'est une intuition probablement sur le futur comme l'envoient souvent les artistes mais voilà c'est c'est une pièce assez amusante parce qu'il y a plein d'anecdotes outre le fait que les gens qui l'ont si ça se décroche ça tombe par terre la femme de ménage la fout à la poubelle systématiquement parce que ça ressemble à pas grand chose donc je l'ai refait régulièrement pour ceux qui les ont perdus il y a aussi l'avoir montré en galerie et puis quelqu'un qui rentre et qui dit faites attention avec ça les gens pourraient penser que c'est de l'art donc il y a plein de et puis c'est une pièce qui coûte pas cher facile à transporter tout ce qui m'intéressait à l'époque et d'ailleurs j'ai abandonné à grand regret parce que c'était quand même beaucoup plus facile comme ça c'était bien avant Berlin mais c'est peut-être aussi après la part de l'intuition qui mène à un endroit plus qu'un autre elle est ce qui est sûr c'est qu'il fallait il faut être mobile au début pour comprendre là où les choses se passent aujourd'hui je sais pas où ça se passe j'ai plus le même âge je me suis installé confortablement tout va bien tu es devenue collectionneur la collection c'est un autre problème il y en a une par exemple ça c'est une pièce c'est une pièce qui effectivement moi je pense que la collection elle arrive avant l'art d'une certaine manière j'ai une espèce de théorie qui vaut pas grand chose mais que je vais quand même partager avec vous on fait souvent des catégories dans l'art je me suis d'ailleurs toujours battu dans les catégories y compris celles qui pouvaient séparer ceux qui produisent des formes ce qui me vaut d'ailleurs l'amitié de pas mal d'architectes mais dans les catégories de l'art on les commence assez souvent avec finalement les techniques c'est à dire la peinture la sculpture en se basant sur les premières traces qu'on a qui sont souvent celles prises dans les grottes et sans considérer ou en ne faisant pas trop de suppositions sur l'histoire qu'il pourrait y avoir avant et en fait quand on regarde l'art pariétal il y a quand même des évolutions stylistiques très lentes mais surtout des équivalences sur des milliers de kilomètres on parle d'école d'ailleurs c'est sûr moi qui pense réussir à lire les formes relativement rapidement parce que c'est ce qui m'intéresse c'est sûr qu'il y a un académisme donc pour arriver à un académisme il faut déjà avoir une pratique et une conscience relativement longue ça veut dire qu'en fait on se permet d'étudier les prémices de l'art de ce qui est une chose qui ne l'est absolument pas c'est à dire que probablement d'abord il y avait des dessins partout mais c'est ceux qui sont restés dans le noir sans air qui sont conservés donc ce qui permet d'élaborer toutes sortes de théories sur lesquelles d'ailleurs on revient beaucoup je ne suis pas spécialiste du tout c'est une chose que je regarde parce qu'elle m'intéresse mais je pense qu'en fait il y a eu 50 000 ans d'histoire de l'art où on s'est échangé des choses naturelles qui sont retournées à l'état naturel et dont on n'a aucune trace ce qui me laisse ce qui me laisse supposer que finalement pour faire le lien social qu'on demande à l'art il était fait par des choses conservées naturelles parce que pour leur forme pour leur couleur pour leur perfection ou non et donc par conséquent la collection le fait de garder quelque chose pour le fait enfin c'est pas quelque chose en l'occurrence les choses c'est des choses qu'on fait nous des entités naturelles elle a remplissé la fonction de l'art c'est évident donc je pense la collection elle était là avant le désir de transformation enfin ça c'est rien on saute quelques milliers d'années et ça c'est effectivement une pièce qui est une collection faite d'objets manufacturés donc je les achète tout fait je les trouve je les cherche qui ont cette particularité c'est qu'aucun ne sert à ce qu'il représente en fait ils représentent quelque chose que vous pouvez identifier d'ici mais aucun ne sert à ce dont il a l'air il y a des objets qui sont issus du décoratif mais il y a aussi des choses qui concernent les tabous c'est à dire la violence des armes dissimulées la drogue des choses pour dissimuler la drogue ou pour en prendre pour la peser ou d'autres fonctions il y a des sextoys donc des tabous liés au sexe et puis voilà des objets fonctionnels dont par exemple le paraplu bulgare qui est le paraplu qui dissimule une épée qui est probablement un des plus classiques et donc moi quand je l'ai pour l'instant j'en ai 4 vitrines j'en ai à peu près 250 objets je les classe en fait comme les gens peuvent l'identifier le plus communément c'est à dire au supermarché de l'alimentaire vers la haute technologie si on n'y porte pas d'intention on peut on décèle à peine qu'en fait ces objets ne sont pas ce qu'ils sont et puis après si on commence cet exercice de se dire effectivement que l'appareil photo n'en est pas un la cassette n'en est pas une de faire ce travail systématique cérébral en essayant de deviner ce à quoi ça peut servir d'ailleurs certains sont imparfaits dans ce qu'ils imitent donc on peut trouver la fonction dissimulée quand on fait cet exercice et qu'on le répète un certain nombre de fois il y a une espèce d'effet matrix c'est à dire que tout d'un coup on se retourne et on a pris 250 fois l'idée que la chose que l'on regarde n'est pas ce que l'on n'est pas réelle ou n'est pas ce que c'est et il y a une forme de distorsion du réel qui est un sentiment qui dure quelques secondes c'est à dire que ce micro n'est pas un micro et un truc assez troublant mais au delà de ça ce que j'aimerais c'est de faire travailler des gens sur ces catégories parce que pour moi c'est une oeuvre je le fais juste comme ça mais j'aimerais bien savoir par exemple comment un sémiologue lui les classerait ou je ne sais pas un commissaire de police par exemple comment il ferait des catégories de ce qui est légal pas légal ou dangereux pas dangereux j'aimerais faire travail d'autres corps de métier un philosophe qu'est-ce qu'il ferait avec ça comment il en parlerait et c'est une collection qui est évolutive donc au gré des voyages j'en achète plus et ça parle aussi du design comme questionnement autour de la forme et de la fonction et je vais faire un petit peu exister Thomas, Claire qui est absent en lisant en lisant un extrait d'Intérieur alors c'est dans le chapitre cuisine donc on est dans l'exploration de sa cuisine en fait donc ce roman documentaire est organisé en fait donc autour du plan de l'appartement vous avez chaque chapitre en fait on dévoile une partie du plan jusqu'à à la fin du bouquin à voir l'intégralité de l'appartement représenté bref je trouve pas la page et donc là on est à peu près au milieu du roman dans le chapitre cuisine sous chapitre anti-Stark le pressagrume de plastique est un de ces objets universellement possédés par les familles une coque saillante où vient se faire presser l'orange ou le citron et son réservoir destiné à recueillir le jus le côté simple de l'objet à 2,50 euros m'intéresse moins par sa fonction même car je bois surtout en paresseux des jus de fruits préfabriqués que par sa dimension négatrice ce pressagrume est un anti-Stark en effet le fameux pressagrume de Stark qui vaut lui 19 euros sorte de tripode en aluminium supportant la coque de métal imitant le fruit à presser est à la fois prétentieux et incommode avec ses hautes pattes perchées de mannequins monstrueux il est bien inférieur au simple pressagrume familial il y a pour chaque objet une sorte d'antifrère de contre-modèle réussi ou raté comme ce livre et la reprise surdimensionnée du voyage autour de ma chambre voilà c'est un objet intéressant le pressagrume de Stark d'abord parce que tout le monde le connait et qu'en fait Stark a réussi cette chose c'est de limiter le temps entre un objet utile identifié par sa fonction et un objet signe d'une époque c'est à dire qu'en fait on n'a pas eu besoin de s'en servir d'ailleurs personne ne peut s'en servir je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé dans la salle mais c'est impossible vous le voyez ça ne coule pas partout il faut mettre le bon vert la bonne force c'est tout j'ai essayé une fois il y en avait partout mais c'est une technique une formation entière non mais c'est un objet signe quand même ce que je veux dire par là c'est qu'il a c'est une sculpture de cuisine d'une certaine manière donc je pense que très peu de gens s'en servent et qu'il a réussi à limiter ce rapport d'un objet qui devient signe d'une époque tout en parce qu'en fait je pense que les objets transportent tellement de signification qu'on ne voit pas forcément d'ailleurs au moment où il faut du temps d'analyse qu'à un moment donné d'une certaine manière ce qu'est l'objet sera plus signifiant plus représentant d'une époque et ce sera plus du coup une forme de signe que et sa fonction sera complètement oubliée on le voit avec plein d'objets qu'on conserve et tout ce qui transpire ou du forme stylistique en dit plus sur l'époque que sur la fonction d'une certaine manière et voilà je prends toujours l'exemple d'un d'un peplum des années 50 dit plus de choses sur les années 50 que sur l'antiquité presque parce qu'il y a plein de choses qui trahit l'époque en permanence mais il faut toujours du temps pour s'en apercevoir ça c'est autre chose ça c'est autre chose mais donc ça c'est une série de pièces que tu réalises depuis un bon nombre d'années aussi c'est un peu mon tube c'est clair d'abord ça m'a permis de construire une maison j'en ai fait un certain nombre et et puis elle a cet avantage d'être relativement photogénique et donc c'est à peu près la seule qui est régulièrement publiée dans les magazines parce que ça c'est un autre problème c'est de faire c'est de faire des oeuvres qui permettent d'être produites pour les supports en deux dimensions donc il y a toute une partie de l'histoire de l'art qui passe à la trappe parce que forcément photographier ça ne s'applique pas très bien Rayman ça passe mal Murakami ça passe mieux c'est un peu la réalité je pense que ça va pas en s'améliorer en s'améliorant je dis assez souvent rigolant que la prochaine fonction des artistes c'est de faire des fonds pour des selfies mais c'est un peu ça donc voilà ça c'était j'ai commencé ça à peu près à la même époque d'ailleurs début des années 2000 mais plus après Berlin je suis parti à New York notamment quand tous les artistes et les commissaires sont arrivés à Berlin c'était une génération voilà tout le monde est habillé pareil pour ça je me suis dit le milieu de l'art c'est pas enfin il ne me semblait pas assez trop gentrifié et ça c'est une pièce que j'ai réalisé à New York enfin la première parce que forcément je voulais travailler mais j'étais très curieux de découvrir la ville que je ne connaissais pas enfin j'étais venu une fois en tous les cas très peu et d'où m'est venue l'idée de faire une pièce où je pourrais faire du shopping voilà c'est à dire être passé plus de temps à l'extérieur qu'à l'atelier oui on peut dire qu'elle est composée donc si vous ne voyez pas très bien je ne sais pas si ça se lit très bien l'image mais de crémaillères et d'étagères qui se posent sur ces crémaillères auxquelles viennent s'ajouter donc des objets manufacturés et donc que tu collectes en fait c'est l'objet donc d'une collecte oui donc j'ai acheté tout ce qui était rouge jaune et bleu voilà puis j'avais un stock d'objets donc avec des crémaillères standards achetés en supermarché pour faire une composition qui rappelle qui rappelle Mondrian mais pour moi ce n'était pas seulement un commentaire sur Mondrian d'ailleurs c'était sur toutes les formes qu'a pu transporter avec lui Mondrian dans la modernité en passant par le graphisme l'architecture d'intérieur enfin tous les usages qui ont pu être fait autour de cette grille moderniste à l'époque ce qui m'intéressait vraiment c'était j'étais pris entre effectivement une forme de nostalgie pour les avant-gardes et le désir d'art total donc de construire ce projet de construire un monde où tout serait conçu par les architectes les artistes les designers enfin à l'époque on ne les appelait pas comme ça mais où toute forme serait produite par des gens compétents en gros et ce qui m'intéressait c'est que Duchamp que je connaissais en fait mal à l'époque mais dans lequel je me suis plongé plus tard lui au même moment c'est-à-dire dans les années 10 avait opéré en fait la transition inverse c'est-à-dire qu'il avait pris un objet issu du commerce pour le faire rentrer dans le champ symbolique de l'art et que d'ailleurs le croisement c'est jamais clairement opéré mais que ce qu'il y a au milieu c'est toujours pas vraiment défini en fait voilà donc j'arrivais finalement à faire des mondriants avec des Duchamp ou des Duchamp avec des mondriants j'arrivais à mélanger et puis c'était c'est drôle à faire en fait j'en fais beaucoup moins mais ça me reprend parce que j'ai toujours un stock d'objets où c'est plus fort que moi quand je vois un truc rouge je me dis tiens peut-être et puis bon ça a fini dans l'atelier mais et la série s'appelle Drum and Bass qui était effectivement une forme de techno que j'écoutais beaucoup à Berlin à ce moment-là enfin juste avant donc je ne sais pas toujours si enfin je ne sais pas si ça existe toujours ou si ça s'écoute toujours mais et en fait ça faisait pour moi c'était 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 un truc complet parce que notamment mon rayon a fait une série qui s'appelle Boogie Woogie où il met en parallèle le dynamisme de l'architecture enfin de l'urbanisme new-yorkais avec le Boogie Woogie et donc ce rapport avec la musique et moi je le fais avec des objets puisque à ce moment-là Manhattan n'avait plus vraiment de projet à part le fait que les Twin Towers étaient tombés mais il n'y avait pas autant de projets architecturaux comme ça ça a pu se faire après dans ces dernières années en fait donc Manhattan avait tendance à devenir et ça allait de plus en plus une espèce d'énorme magasin où tout le rez-de-chaussée occupait uniquement par des commerces donc c'était plutôt de voilà à un moment donné on a pensé les choses vers le haut et puis là à cette époque-là ça se planifiait voilà c'était un peu ça l'idée quoi merci beaucoup et alors donc ça c'est une pièce assez ancienne donc aussi de Mathieu qui devait faire écho avec le projet d'écriture de Thomas parce qu'il a pour projet de faire l'inventaire également de toute sa bibliothèque donc qui comprend plus aujourd'hui je pense plus d'un millier d'ouvrages et en contrepoint cette pièce de Mathieu Merci qui est une bibliothèque pour un seul ouvrage donc c'est une pièce en édition oui c'est un seul ouvrage qui était le mien qui était le mien mais c'est-à-dire qu'avec le livre vient même l'objet bibliothèque oui mais en fait c'est une anecdote c'est-à-dire que c'est mon premier catalogue sur lequel j'ai travaillé en 98 donc il a dû paraître peut-être en 99 et qu'on avait du mal à financer et à l'époque quelqu'un m'avait dit il faut que tu fasses un tirage de tête c'est-à-dire quelque chose à insérer quand ça se fait classiquement dans le livre mais comme je faisais plutôt de la sculpture je me suis dit zut qu'est-ce que je vais mettre comme image sachant que je cherchais plutôt à les éviter à ce moment-là donc j'ai fait un meuble tout simplement c'était donc voilà c'était le tirage de tête qu'on a vendu enfin c'était vraiment pour réussir à financer un petit bouquin de rien du tout mais comme il n'y avait personne derrière il fallait bien trouver moi j'aime bien ce bouquin il est vachement intéressant parce que c'est un outil aussi c'est une règle graduée sur les bords il s'appelle un manuel c'est quand même en fait c'était oui je l'aime toujours c'est marrant parce qu'il y en a qui ont plus souffert du temps sur les catalogues après celui-ci il tient j'avais mis tout ce que je fantasmais d'un bouquin dedans avec plein d'idées plein de petites idées en fait qui finalement reflète beaucoup plus Sylvie Astier qui est graphiste qui avait travaillé avec moi mais c'était vraiment une collaboration c'est une espèce de jeu il y avait beaucoup plus de dialogue que sur les catalogues qui ont été faits après avec des institutions derrière un cahier des charges des graphistes une identité tout ce qui finalement pèse au final donc il était assez drôle mais aussi c'était un peu un répertoire de forme et d'influence parce qu'il me semble qu'il y avait des éléments des photos de catalogues de vêtements de travail oui je ne mettais pas ça c'est parce que c'était une pièce en fait il y avait la base du travail en fait moi mon travail s'est construit sur l'ennui vraiment c'est pour ça que je pense que j'ai beaucoup de rapports avec les architectes et les designers c'est à dire que tout mon imaginaire s'est construit sur le fait que c'est ce qui me lie probablement à Thomas sur un ennui profond donc une capacité à trouver du sens dans un carré de moquette donc à partir de là il n'y avait pas de livre chez moi le catalogue de la redoute était une référence sur un sur un futur possible sur un certain nombre de désirs et d'ailleurs pas seulement les pages des sous-vêtements mais forcément ça je pense que ça en a influencé plus d'un et là j'avais pris non pas ces pages là mais j'avais fait une pièce à partir du page des pages qui de toute façon ça n'existe plus ces catalogues là mais qui étaient vraiment des stéréotypes c'était la la femme à la maison donc les blouses les blouses pour le ménage voilà la blouse fleurie et puis le bleu de travail pour les hommes il y avait des stéréotypes très très forts comme ça je me suis dit finalement si on arrache ces deux pages et qu'on les met côte à côte on pourrait le mettre dans un musée ethnologique en Afrique comme nous ça me semblait aussi incohérent et cohérent d'une certaine manière et donc voilà c'était une pièce donc effectivement je mettais des références de choses avec lesquelles qui m'intéressaient tout simplement qui pouvaient être d'ailleurs des livres des notes des choses liées plus à des phénomènes de société pour boucler la boucle de l'exposition impasse des lilas tu as fait cette photo il y a pas mal d'années aussi donc c'est une vraie photo c'est pas une fausse plaque de rue elle existe vraiment l'impasse du progrès à Montreuil et oui j'imagine j'imagine qu'elle existe toujours on change pas les noms de rue comme ça c'est vrai qu'elle a pu changer mais en tout cas c'est une véritable photographie qui donc vient un peu boucler la boucle comme je le disais cette photo elle est intéressante parce qu'elle met de nouveau il y a ça souvent comme mécanisme dans ton travail l'oxymore ou en tout cas la confrontation entre ce qui pourrait apparaître pas comme des opposés mais comme des choses en tout cas qui sont à négocier donc avec cette cette construction en briques rouges qui signe quand même l'architecture industrielle et cette cette espèce de poème de poème urbain on la enfin voilà on la forme de cette plaque de rue un passe du progrès qui signe voilà l'échec en fait du projet du projet industriel au moderne oui enfin il y a de l'espoir quand même il y a le printemps il y a des choses qui apparaissent oui non non c'était c'était pas très loin de j'avais un atelier à ce moment là pas très loin et c'était voilà une image prise comme ça et qui finalement racontait tout ce que tu viens de dire et et je trouvais ça drôle voilà d'opposer le progrès qui est normalement donne une perspective à une impasse qui n'en a pas donc c'était voilà c'était c'est à la fois alors ça dépend comment on est comment on arrive dedans mais à la fois désespérant et drôle merci beaucoup Mathieu merci à vous tous de votre présence attentive pendant cette discussion et on va laisser la parole à la suite merci à vous 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 Sous-titrage FR ?